Depuis le milieu du 19e siècle, c'est dans les sables de la côte finistérienne que se trouve l'un des secrets de la communication entre nous et nos cousins d'Amérique. Un secret que connaît bien Jacques, il scrute le sable à la recherche d'un des premiers câbles télégraphiques posés en 1869. Il reliait la plage du Minou à Duxbury, aux Etats-Unis. Autrefois, les bateaux les plus rapides mettaient 11 jours. Et là, le fait de poser ce câble, la transmission se faisait en moins d'une minute. 1000 télégrammes transitaient environ chaque jour via un seul câble. Au fur et à mesure, d'autres liaisons ont été installées, comme celui-ci que l'on trouve plus loin sur la plage, des câbles qui commençaient à relier tous les continents du monde. Je pense que nous avons trouvé un vieux câble de l'administration. Maintenant, à savoir si c'est le câble qui partait à Dakar ou si c'est lui qui partait à Casablanca. Ces câbles, Jacques les connaît bien et sait où les trouver. Dans la crique de Déolène, ils sont pris dans les roches jusqu'à la mer. Une crique surplombée par l'ancien centre de télégraphie sous-marine de l'Atlantique Nord. La station a fermé en 1962. Jacques y a travaillé pendant plusieurs années. On faisait de la surveillance et on intervenait s'il y avait un problème sur le câble. Et lorsqu'il y avait une rupture ou un défaut sur le câble, tout était fait ici. Nous étions tous dans l'obligation de porter des chaussons. Et tout le monde avait une blouse grise. Parce qu'il ne fallait pas se tâcher lorsqu'on mettait de l'encre dans les siphons qui servaient à enregistrer les signaux. Des câbles au cœur de cuivre et recouverts de gutta-percha, un latex qui isole de l'eau de mer. Ils peuvent être posés parfois à près de 8000 mètres de profondeur. Une technologie pionnière et moderne pour l'époque. Ce sont les Anglais qui ont démarré avec un petit peu les Américains. Et entre les premiers travaux pour essayer de faire passer ces câbles et les câbles réels, effectivement il s'est déroulé plus d'une dizaine d'années avec beaucoup de difficultés. Ça a changé considérablement les choses. Et en particulier c'est ce qui a permis le développement des agences de presse. Plus de 260 câbles sont aujourd'hui posés dans les mers du monde. La majorité du trafic internet transite par ces câbles dont les ancêtres restent visibles sur nos plages.